Salut salut ! Alors comme ça tu fais pas partie de ces français qui travaillent plus pour gagner plus ça y est toi l'hiver arrive enfin même l'automne arrive t'es déjà prêt à te barrer à gauche à droite brésil afrique du sud maroc etc pour aller faire du kite arrêter comme ça toi bon par contre je te connais je te connais bien et je sais que ton niveau d'anglais est un petit peu petit peu le même que le mien ouais bon bref voilà en gros c'est pour les gens comme nous qui ont un niveau d'anglais ou de langue étrangère plutôt aléatoire qu'il existe un code très simple un langage des signes global international pour pouvoir se comprendre entre kitesurfer à travers le monde bah c'est cette petite revue des signes internationaux importants à connaître que j'ai décidé de te faire et regarde bien parce que même si tu penses tout connaître tu verras que certains signes ne sont pas à faire dans certains pays allez c'est parti revue de tous ces signes avec notre ami jonas de palavas le premier signe que tu vas devoir faire c'est le pouce levé vers le haut genre je veux décoller le pouce vers le haut signifie je veux décoller vas-y mollo quand même on va finir par croire tu fais du stop ah problème dans ton décollage la main ouverte vers l'avant stop il ya une galère stop on s'arrête attention si tu railles d'engrais en faisant ce geste tu jettes le malheur pour cinq ans sur la famille de la personne le pouce en l'air de nouveau on est prêt à redécoller et c'est parti l'assistant va pouvoir lever l'aile ah il faut poser maintenant tape toi sur la tête tranquillou indique à la personne que tu veux poser ton aile alors non on n'est pas en train de jouer à shifumi c'est pas le jeu du chapeau chinois c'est simplement ton assistant kite qui te dit de placer ton aile au zénith avant de l'atterrir aïe bon il faut pas que ça se passe en allemagne ça pourrait être mal interprété mais en gros ton assistant t'indique de placer ton kite à une heure avec le bras un peu plus bas il t'indique de placer ton kite à deux heures inversement s'il t'indique ça de l'autre côté là tu es en galère les deux mains comme ça lâche ta barre lâche ta barre tu as fait une connerie vite vite lâche ta barre ah il insiste larguer ton aile l'arc ton aile l'arc ton aile ton décollage s'est mal passé l'arc ton aile quel que soit le pays où tu vois ce signe l'arc ton aile mais mais enfin monsieur je ne vous permets pas monsieur ça va toujours mal l'arc ton liche l'arc ton liche d'aile l'arc ton liche d'aile débarrasse toi de tout ok bon bah là c'est le signe international pris à plonger tout va bien ok nickel ton décollage est fait attention l'utilise pas au brésil ça veut dire trop du cul bon bah là le chaka le signe international de tous les sports de glisse tu vas pouvoir dire bonjour ça va merci tout va bien comment tu vas mon pote c'est pour tout le chaka et puis bah voilà ton gars il va te répondre s'il te fait le double chaka c'est vraiment il est en pleine forme t'es en galère en mer les signes avec les deux bras bon tu peux aussi faire coucou à mamie sur la plage voilà c'est aussi une solution mais normalement c'est pour signaler que t'es en détresse utilise ta barre de kite voilà la barre de kite je signale que je suis en détresse par contre c'est un temps pas cher pas cher c'est que t'es peut-être au maroc et que le mec essaie de te refouriller la barre blague raciste monsieur la même avec la planche t'es en galère je passe la planche au dessus de ma tête pour essayer d'être vu depuis la plage bon bah voilà glissou c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu attention au brésil on oublie tu veux pas avoir dans l'herbe on oublie ok tu m'as compris bon écoute n'hésite pas à me laisser un petit mot en commentaire juste en dessous un petit pouce bleu je te retrouve demain pour un nouvel épisode de paye ta quiche ciao et n'oublie pas mon glissou life's a bitch donc on prend pas la tête et on profite ciao